bon les gars j'étais parti faire une petite séance de vidéos tu vois j'avais une trentaine de vidéos à faire tu dis vas-y je me motive et tout je suis chaud là j'enchaîne direct tu vois je me suis mis sur un petit parking là j'étais mis là là on s'est dit bon là on est bien tu vois je commence tout ça avec ma caméra tu vois je commence et au bout de cinq vidéos la caméra me lâche donc je crois ça veut dire que qu'il faut que je change de caméra je pense donc un truc de malade bref c'était pas le sujet de la vidéo non mais j'avoue j'avais grave la femme de faire les vidéos donc je te cache pas quand j'ai dit j'ai vu que ça s'arrête j'ai fait bon écoute écoute bon bah ça devait ça c'est le destin je pense qu'il va falloir que je change de caméra bref c'est pas pour ça que tu as cliqué sur la vidéo donc mais bien sûr évidemment les gars que je suis un vendeur de rêve c'est quoi cette c'est quoi cette question là il dit ouais bon alors j'ai pas vu ça j'ai vu un commentaire en fait sur une des vidéos c'est pas c'est pas cela sous une de mes vidéos à moi où le gars il disait ouais de façon c'est des vendeurs de rêve et du coup je me suis dit bah bien sûr il a raison bien sûr qu'on est des vendeurs de rêve mon gars à tort mais c'est évidemment moi je vends du rêve mon gars bien sûr que je vends du rêve tu veux pas non plus que je te vende du cauchemar non je veux pas que je vende la vie que tu as déjà attends bien sûr que je te vends du rêve depuis tout petit quand tu étais petit tu rêvais tu étais content tu dis je vais d'astronaute je vais être hôtesse de l'air pour les filles il n'y a pas beaucoup de filles qui me suivent si il y en a quelques-unes quand même bah évidemment que je vends du rêve mec faut rêver faut continuer à rêver moi je rêve moi je rêve constamment ok et j'ai bien fait de rêver parce qu'aujourd'hui je vis mes rêves toi c'est plus je vis mes rêves littéralement pourquoi parce que un jour bah j'ai décidé de rêver et de dire ok un jour je vais pouvoir être libre géographiquement j'ai pas envie de faire un métier 9 heures 17 heures d'être dans un bureau ou d'aller sur les chantiers je sais pas où d'accord et je veux gagner bien ma vie je veux pouvoir ne plus réfléchir à ce que j'achète je pouvoir acheter bio je veux pouvoir faire ce que j'ai envie de faire en fait et quand j'ai ce que c'était possible grâce à des gens qui vendaient du rêve eh ben oui je dis pas ouais ben moi je veux ce rêve là aussi pour moi dans ma vie donc aujourd'hui maintenant que je l'attends d'accord pour ceux qui ne savent pas moi j'ai grandi en banlieue d'accord dans 91 à évry ok donc je vais pas faire le gars on a connu la misère je sais pas quoi voilà mais j'étais quand même aux pyramides c'était pas c'était pas le 15e ok t'as qu'à taper sur google tu verras comment ça se passait ok donc j'étais dans ce quartier là j'ai grandi là j'ai fait un peu p pour moi déjà touché dix mille euros à l'époque 1 1500 euros à enfants en euros pour moi c'était un truc de ouf moi c'était un truc de mal à toucher 1500 euros et je disais ouais l'objectif donc tu vois un peu le le comment dire le l'entourage les mémé mes standards à quelle hauteur elles étaient ok donc oui je suis un vendeur de rêve et je veux faire rêver les gens et leur montrer que c'est possible et que toi aussi si moi je les fais un gars de banlieue d'accord car car redoublé son bp ok qui a fait son bac pro qu'il a eu de justesse ok d'accord comme quoi bon je dis ça mais en vérité il ya aucun rapport entre les études et être entrepreneurs la plupart des entrepreneurs qui ont réussi n'ont pas de n'ont pas de de diplôme ce bois juste au fond la gauche ce bois ils sont partout ou pas donc voilà je vends du rêve et je suis fier de vendre du rêve et je suis je suis encore plus fier de voir les résultats de mes clients ok c'est moi mon objectif c'est que chaque personne vive ses rêves et c'est possible si jamais tu te donnes les moyens c'est à les bonnes informations et si jamais tu charbonnes voilà mais par contre ou par contre je veux quand je dis je vends du rêve crois pas que je vends des trucs magiques c'est pas magique d'accord par contre si tu taffes si tu t'as fait à les bonnes informations tu travailles intelligemment tu vois je travaille intelligemment aujourd'hui à internet on n'est plus à l'ère industrielle c'est fini ça c'était avant ça mettons la l'ère de l'information ok comme les gens qui disent ouais ils vendent du vent mais frère t'as rien compris toi t'as rien compris la plupart des métiers manuels ils vont disparaître ce qui va s'échanger ce qui aura ce qui a de la valeur maintenant aujourd'hui c'est l'information c'est l'information qui a de la valeur tout ce qui est conducteur ça va disparaître tout ce qui est encore tout ce qui est caissière tout ça ça va disparaître tout va être automatisé maintenant le truc amazon tu rentres tu rentres tu as payé direct tu rentres tu ressors du magasin tu as payé c'était pas encore compris les gens qui disent ouais ils vendent du vent c'est que t'as pas c'était pas prêt encore à réussir c'est que t'as pas compris encore ok donc voilà c'est tout juste pour vous dire ça que voilà il n'y a pas de problème j'assume pleinement que je suis un vendeur de rêve ok donc voilà elles sont larges les routes ou quoi vous bon les gars on lâche rien et on reste déterminé ok donc pour les gens qui veulent créer un bs en ligne d'accord j'ai une formation offerte dans la description ok c'est là je te vends du rêve c'est la formation à j'ai fait une formation aussi si jamais t'as intéressé pour créer ton bs en ligne faire 1000 euros à smic par mois par contre si jamais tu as déjà une expertise sur la santé les relations les finances je sais pas si tu vas m'entendre avec les voitures là je vais m'éloigner un peu là donc je disais ouais sur la santé les finances donc tout ce qui est immobilier bourse les relations si t'es coach consultant tu vois tous les gars qui ont des expertise comme ça clique sur le lien pour pouvoir avoir accès à ma masterclass offerte d'accord c'est tout sur instagram tu cliques sur le lien dans ma bio tu vas trouver la masterclass une conférence en ligne où j'explique exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients d'accord donc si jamais tu t'es sceptique tu dis ouais je sais quoi c'est bullshit il y a toujours des haineux tu vois mais voilà c'est ok il n'y a pas de problème pour les haineux c'est juste que c'est tellement en dehors de leur zone de confort que pour eux ça explose dans leur tête mais n'importe quoi donc tu cliques sur le lien dans la description c'était sur youtube et dans la bio pour pouvoir assister à la conférence en ligne et tu verras je t'explique exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients qui leur permettent d'avoir des résultats comme ils ont eu d'accord tu as plein de témoignages partout tu vas trouver si jamais tu es motivé ben voilà j'ai envie de te dire qu'on est bon là tu as toutes les infos mon gars à toi les utiliser à bon escient il y il y